Le vrai pilotage de la faculté de médecine de Lyon se situait au comité de coordination des quatre facultés. Et là, pendant dix ans, j'ai eu un grand plaisir à travailler et à, je crois, faire avancer un certain nombre de choses. D'autant que j'étais au plan national dans le bureau de la conférence des doyens, ce qui donnait accès aux cabinets ministériels, à certains ministres, etc. Et puis, j'ai eu une chance, là, peut-être liée au fait que j'avais, entre guillemets, grenouillé dans beaucoup de structures. En 1987, lorsque la loi Devaquet a été bousculée par les étudiants, c'est M. Valade, Jacques Valade, qui est devenu ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et alors que je ne le connaissais absolument pas, il m'a demandé de venir. Alors là, ça a été une période extraordinaire de ma vie. J'ai côtoyé ce que c'était que le pouvoir et c'est assez fascinant. Et je suis très heureux de m'en être sorti à peu près intact. Mais pendant ces 18 mois, j'ai vécu pleinement les choses. Et bon, je crois que j'ai apporté aussi quelques petites pièces au grand puzzle de la recherche médicale en France. Et je suis rentré et comme Saint-Sinatus, je me suis remis à l'établi. C'est-à-dire que j'ai repris un service hospitalier, j'ai réappris l'endocrinologie et j'ai pu continuer l'enseignement clinique, ce que j'aimais le plus dans mes activités. C'est-à-dire que j'ai repris un service hospitalier, j'ai repris un service hospitalier, j'ai repris un service hospitalier.